Économie Et comme chaque matin c'est avec Neryman Mendil. Bonjour Neryman. Bonjour Soraya. Une annonce économique fera marquer cette visite du président de la République dans la wilaya de Djelfa, c'est celle liée au logement. Effectivement, il s'agit du lancement prochain d'un troisième programme AADL. Les souscripteurs ou les souscriptions au nouveau programme de logement dans le cadre de la formule location-vente seront lancées en 2024, annonce le chef de l'État depuis Djelfa. Lors de cette visite, le président a également donné le coup d'envoi du projet de relance du barrage vert, un projet stratégique qui vise d'abord à lutter contre la désertification. Dans sa première phase qui s'éteint à 2026, des superficies de 400 000 hectares seront plantées, puis 600 000 autres d'ici fin 2030. Ainsi, la superficie du barrage vert passera à 4,7 millions d'hectares et couvrira 13 wilayas tépiques. Dans sa nouvelle approche, le projet vise aussi à créer de la richesse, puisque de nouvelles espèces d'arbres seront introduites, telles que le pistachier, l'amandier, l'arganier ou encore l'olivier. Il offrira également un plan de charge aux petites entreprises et aux start-up, qui contribueront dans le cadre de la sous-traitance à la réhabilitation, à l'extension du barrage vert. La nouvelle approche vise également à renforcer la plantation de variétés fourragères et pastorales pour augmenter les unités pastorales. Le président a également inauguré lors de cette visite et mis en service la ligne ferroviaire Bouzoul-Djilfa-Lorwad, sur une distance de 250 kilomètres. Nalimane, autre actualité, la situation à Reza, les massacres se poursuivent, détruisant pratiquement tout ce qui reste de l'enclave palestinienne. Les bombardements se poursuivent et ils sont de plus en plus violents. Pour l'heure, 200 000 logements ont été partiellement ou totalement démolis à Reza. Les hôpitaux sont endommagés à cause des bombardements qui ciblent les périphéries. Plusieurs infrastructures de base ont été sciemment détruites par l'occupant, notamment des routes. Une partie de la ville est une nouvelle fois sans connexion Internet et sans télécommunications. Cette nuit, le génocide qui coûte la vie à des milliers de Palestiniens est aggravée ou aggrave la situation économique de Reza. Pour l'heure, il est impossible d'évaluer les dégâts, estiment notamment les instances internationales, mais elles assurent que les opérations de reconstruction devraient coûter plusieurs milliards de dollars. Rappelant qu'en 2021, l'ONU a estimé que les besoins de reconstruction à court terme étaient estimés entre 350 et 500 millions de dollars, alors que les attaques de 2021 étaient beaucoup moins importantes que les massacres auxquels nous assistons cette fois. Cap sur le secteur de l'énergie à présent. Le PDG du groupe Sonatrak, Rachid Hashishi, a reçu hier à Alger le PDG de la société turque Botas. Les deux parties ont évoqué les possibilités d'étendre le partenariat et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires entre les deux compagnies. L'entreprise turque est spécialisée dans l'approvisionnement du marché turc en gaz. Sonatrak fournit la société depuis 1988. Cette information rapportée par le site d'information nationale, l'Espagne, paie le gaz algérien trois fois plus cher qu'en 2021. La fermeture par l'Algérie du gazoduc Maghreb Europe qui l'a reliée auparavant à l'Espagne via le Maroc et la guerre russo-ukrainienne ont poussé Madrid à payer pour le gaz algérien trois fois le prix payé en 2021. Les importations en provenance d'Algérie via le gazoduc Medgaz ont actuellement un coût de 650 euros la tonne, soit le même prix qu'en 2022, mais presque trois fois plus cher qu'en 2021. Une hausse de prix qui a donc représenté une augmentation de la facture, trois milliards d'euros de plus qu'en 2022. Les prix du gaz naturel liquifié entrant en Espagne par le port d'Almeria ont également grimpé en flèche. En 2022, 380 euros étaient payés par la tonne arrivant par bateau et cette année ils ont atteint 800 euros. L'actualité à l'étranger en bref et on commence par les prévisions du FMI pour la clôture de l'année. A la fin de l'année 2023, la croissance de l'économie des Etats-Unis devrait s'établir à un peu plus de 2% et celle de l'Union Européenne par contre approche du nul. Elle devrait s'établir à 0,7%. A noter ce changement historique sur le podium des plus grandes puissances économiques de la planète. L'Allemagne va, selon le FMI, dépasser le Japon en 2023 et devenir la troisième économie mondiale derrière les Etats-Unis et la Chine. Des règles et des lois pour l'utilisation de l'intelligence artificielle devraient voir le jour. Les pays du G7 s'entendront aujourd'hui sur un code de conduite à destination des entreprises qui développent des systèmes d'intelligence artificielle avancés. Ce code volontaire vise à promouvoir mondialement une intelligence artificielle sûre et digne de confiance. Dernière information, le président de la Douma russe a déclaré que la Russie saisira des actifs appartenant à des pays européens qu'elle considère comme hostiles si la Commission européenne utilise une partie des bénéfices tirés des actifs gelés de l'Etat russe pour aider l'Ukraine, comme l'a proposé la commissaire européenne.